Des clérières, des forêts, des plages, des champs ou des bases militaires. Au-delà de 3000 personnes, on peut parler des technivals. Les technivals comprennent entre 3000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes. C'est une foire, c'est une fête foraine, c'est un village, c'est ce qu'on peut appeler une véritable zone autonome temporaire. Il y a une multitude de sons, des allées se créent, des campements se visent. Il y a des bars, il y a des stands, il y a beaucoup de chiens qui voyagent partout. Ça peut être riche de couleurs, comme ça peut être tout noir, ça peut être plein de sourires, comme ça peut être capuche, mes yeux rivés par terre, avec plus une ambiance mercantile de drogue, plus une ambiance fictive, ça dépend vraiment. Je me sens un peu perdue souvent, au début. Mais en tout cas, le sentiment qui prédomine chez moi, c'est l'euphorie. J'ai mon sac poubelle, j'ai ma lampe torche, je prends des repères dans la fête. Toute sortie n'est pas définitive, comme dans une discothèque. Il n'y a pas vraiment de règle, il n'y a personne d'exclu, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de videur, ça c'est très important. Tous les gens ont le droit de se retrouver, de faire la fête, de vivre dans l'excès, pendant un temps éphémère. C'est une musique qui n'a pas de frontière. Elle réunit tout le monde. Elle réunit les renégats, les obstinés, les impénitents. Les gens qui ne se satisfont pas de ce qu'on leur propose. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été très frappé par la présence de bâches militaires, par exemple. On doit dire que la bâche a une fonction, qui est une fonction de protection du matériel de diffusion sonore, mais pas seulement. Il participe aussi d'une volonté de théâtraliser cet espace. de lui donner une atmosphère, qui est une atmosphère à la fois nomade, de guerre, de campement, de reconstituer presque de manière artificielle cet espace, donc de participer d'une théâtralisation. Il y a une véritable dimension de réenchantement d'un lieu déserté. On a besoin d'apporter de la magie dans un endroit où la vie a apparemment déposé le bilan. Se rouler dans la même bout, se salir dans la même bout, C'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait jouissif et de tout à fait amusant. Mais on le recrouve aussi au bord de la mer, quand les tout petits enfants jouent dans le sable et qu'on leur donne le droit de se salir. Effectivement, ils se saliront abondamment. C'est-à-dire, ça fait partie, à mon avis aussi, de ce retour du refoulé. Ce retour à des jouissances archaïques où on pourrait, comme ça, être tous ensemble, oui, dans le même sac debout, et puis rigoler, patauger, s'amuser. Je suis du côté de Freud, c'est-à-dire, j'admets l'hypothèse de l'inconscient. Et alors, ça me ramène quand même tout à fait à ce qu'il a mis en lumière dans sa théorie, c'est l'importance des souvenirs inconscients dont nous sommes habités. C'est gravé en nous et ces souvenirs inconscients peuvent remonter, d'ailleurs, et je le crois en écoutant de la musique techno, jusqu'à un temps anténatal d'avant la naissance. Sous-titrage ST' 501 Ce qui me frappe, c'est cette espèce de son répétitif, comme ça, cette résonance répétitive qui évoque, dans le soft, de toute façon, le son qui circule dans les artères. Et dans le hard, encore quelque chose qui m'a semblé encore plus archaïque, qui est le cœur lui-même qui bat. Je pense que c'est quelque chose que l'on recherche inconsciemment parce que c'est un son parfaitement naturel, d'une part, et qu'il est rassurant, d'autre part. On se retrouve dans un milieu, en fait, qui est très familier. C'est les battements du cœur, c'est les battements de la vie. Si on s'y laisse aller, un temps soit peu, c'est quelque chose de très rassurant. Les bruits qu'on entend dans le ventre de sa mère, les sons qu'on entend dans le ventre de sa mère, inscrivons-nous, laissons-nous une trace. Et peut-être que la musique techno est une manière d'y revenir. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'on essaie de retrouver des sensations prénatales, des sensations primitives, des sensations sauvages, animales, des sensations simples. Ça va. S'il y a tellement de basses, c'est parce que, justement, on veut court-circuiter la tête. Il y a toute une hiérarchie symbolique des organes. Les sons graves attaquent le ventre, les sons aigus sont dans la tête. Eh bien, la musique techno ne joue pas beaucoup sur des aigus aériens. Elle joue sur une pulsation grave qui attache les gens autant que possible à un monde de profondeur. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a des petits sons, des tout petits sons qui, j'aime bien utiliser cette expression, qui vous vrille le cerveau. Et alors, là, ça se passe vraiment au niveau de la tête. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous fait, c'est ce qui vraiment vous fait partir dans votre tête. Et voilà. Et à côté de ça, il y a la basse qui, en ce qui me concerne, se répercute à ce niveau-là, vraiment au niveau de la cage thoracique. Et c'est là que ça part. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ça enclenche cette danse. D'ailleurs, remarquez, quand on veut en teuf, tout le monde danse de la même manière. Et pourtant, c'est pas un code, c'est pas une danse de l'été, c'est pas quelque chose qui est décidé à l'avance. C'est naturel. Évidemment, c'est une musique binaire, extrêmement répétitive. On entend à peu près toujours le même rythme, avec des petites variations, mais très, très légères. Sinon, c'est régulièrement ce qui permet d'en faire une caricature, c'est boum, 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 boum. Et moi, quand je vois ça, j'ai un peu l'impression d'en revenir sur des peuplades primitives, sur des choses très, très fondamentales, très profondément enracinées. Enfin, il y a un côté très instinctif. Moi, j'imagine les dames qui pilent le riz, vous savez, avec un marteau pilon. On a des mouvements rythmés, réguliers. Je pense qu'au départ, on a tous en commun, justement, ces choses très fondamentales. Et quelque part, il y a une volonté de retour aux sources. Ça fait comme... On dit de ce style de techno qu'il galope. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est danser. Danser, 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 danser. Danser et... Et danser. Les filles dansent bien, mais les garçons dansent mieux. Les garçons sont plus... sont plus acharnis. Ils dansent, je veux dire que... comme si la permission était donnée d'être à l'écoute de son corps qui peut, dans tous les... dans tous les sens, enfin remuer, sans qu'il y ait là, autre chose que... Oui, qu'un plaisir, qu'une jouissance, je dirais. Il faut dire aussi qu'on vit dans une société, dans une culture où tout ce qui touche au corps est quand même assez pauvre, sauf à le briquet, à l'astiquet et en chanter la gloire du narcissisme des apparences. C'est quand même aussi une exploration de ces sensations tout à fait particulières que le mouvement suscite. J'essaye toujours d'avancer sur cette piste qui consiste à repérer dans la nature un certain nombre de lois qui se rencontrent dans les musiques humaines et qui doivent être universelles puisqu'on les trouve aussi en partie chez certaines espèces animales. Alors, j'ai découvert parmi ces lois que la répétition et différents modes de répétition devaient être quelque part dans notre cerveau une loi spontanée et je crois que c'est à ce titre que la techno représente un besoin qui avait été trop refoulé par nos musiques savantes et qui est ce besoin instinctif de la répétition. La répétition, c'est d'abord quelque chose de physique, le bébé, avant de savoir parler et avant de savoir chanter, il a des gestes répétitifs et il trouve un véritable plaisir. Il y a trois niveaux sur le dance floor. Il y a les marges, les gens qui sont au loin, qui dansent, la foule compacte. Il y a les personnes qui sont juste avant le mur et qui peuvent vraiment ressentir au mieux les sensations car ils ont la foule derrière eux. Et le dernier niveau, ce sont les piliers, c'est ceux qui sont devant les enceintes. Alors, eux, ce sont les plus forts car eux, ils n'ont pas peur d'amocher leurs tympans. mais moi, je préfère être au deuxième niveau, d'avoir les warriors, les guerriers juste devant moi et de les regarder, de voir comment ils font. Et eux, on ne peut pas leur parler, ils n'entendent rien. Quand les gens bougent, ils accusent le rythme de façon très prégnante, très expressive. Et il y a donc un vécu physique et un vécu mental. Cet environnement correspond à une situation de saturation perceptivo-sensorielle. C'est-à-dire que l'individu sature l'ensemble des sens auxquels il a accès. On ne peut pas être médecin ou physiologiste sans penser que ça correspond exactement à des expériences de conditionnement. C'est-à-dire que c'est de cette façon-là qu'on conditionne des individus. On le fait avec les souris, mais on peut le faire aussi avec les hommes. Voilà, il y a cette ambiguïté dans la technose. Ça peut être très libérateur, c'est vécu comme une libération sans doute par ceux qui y participent, mais c'est aussi le lieu d'une manipulation. Et d'ailleurs, les musiques des régimes totalitaires sont très proches par certains côtés. Elles utilisent l'intensité énorme pour contrôler les foules. Les nazis ont fait ça très bien. et elles utilisent aussi la répétition sous forme de slogan ou autre comme outil de desservelage. Donc, il faut aussi se méfier beaucoup de ça. Les régimes totalitaires utilisaient la musique comme un support de conditionnement. Mais là, le but est totalement différent. il y a une espèce d'écho qui peut être identique, mais derrière, ça n'a absolument rien à voir. C'est le jour et la nuit. Je ne pense pas qu'on soit là pour dominer l'autre. La seule personne qui pourrait dominer, c'est le DJ, le guitare héros, le gourou, le magicien. Mais il fait ça pour les gens, pour mieux susciter du plaisir en eux et pas pour prendre le pouvoir. Sous-titrage ST' 501 Les sons sont mécaniques. Les bruits sont machiniques, ils sont industriels. ils sont déshumanisés. C'est finalement le l'ambiance sonore de l'usine. Alors ça, c'est un phénomène intéressant. Ça veut bien dire que ce qu'on appelle la culture ou la musique, ce n'est pas quelque chose qui est physiquement différencié du reste. Et moi, j'ai toujours essayé de montrer qu'entre les sons naturels et les sons musicaux, il n'y avait qu'une différence de valorisation. La techno est un exemple un peu rudimentaire mais significatif de ce genre de choses. On prend les sons de l'usine et on en fait, au lieu d'être une agression permanente, on en fait une source de libération. On pourrait comparer aussi bien la musique à une marche funèbre qu'à un hymne à l'amour. On ne sait pas trop en fait de quoi il retourne, où est-ce que ça nous mène. Ça reste très flou. Sous-titrage Société Radio-Canada et on va s'éclater. On va s'éclater. Ça veut dire que tout ce qui constituait la personne qui était cohérente, qui avait son histoire à elle, ses projets, ses relations, ses références, ses hiérarchies, tout ça doit être aboli. On va jeter en petits morceaux cette organisation d'un temps personnel et d'un temps social et on va être dans l'instant et rien avant, rien après. J'y entends surtout, il ne faut pas réfléchir, assez réfléchis. On est dans l'instant, point final. On est dans l'instant, « La France, pourquoi ? » Est-ce que c'est la France pour la France ? Est-ce que c'est la France afin de mieux ressentir son corps mais pour quelles raisons ? Mieux ressentir son corps ? Est-ce que c'est la France afin d'obtenir une communion mais une communion ? Quel type de communion et encore pour quel objectif de communion ? C'est comme s'il y avait une récupération d'un ensemble d'éléments qui pouvaient faire participer tout ça d'une fonction à la fois sociale et mystique mais sans les objectifs. Donc quelque chose qui tout d'un coup deviendrait extrêmement gratuit. Il y a quelque chose de très troublant qui est cette question de cette gratuité du geste. Dans une culture comme l'Indonésie Bali par exemple entrer en France ça veut dire être en contact avec un monde supérieur. Tandis que dans une soirée techno enfin j'en parle par hypothèse je peux me tromper je ne veux pas y aller mais dans une soirée techno il me semble que la transe que recherchent les gens est une façon surtout d'oublier le monde réel mais ils n'ont aucune idée d'un monde transcendant qui s'organisait. en fait on se calme devant les ennemis enceinte et pas entendre le monde s'écrouper. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'une des raisons qui fait que les gens ont envie d'essayer de prendre de l'ecstasy dans la musique techno c'est que beaucoup relatent que ça leur a permis de rentrer dans cette musique de la comprendre de la sentir de la vivre et de l'apprécier véritablement. Et ce qui illustre peut-être encore mieux ça c'est l'expérience du protocytique d'azote où quand les gens respirent ce gaz donc qui est connu pour être le gaz hilarant à un certain stade on fait l'expérience d'entendre la musique à l'intérieur de son corps et non plus à l'extérieur c'est un peu comme si notre corps était devenu une place de cathédrale vide où toute la musique résonne et c'est très troublant cette expérience. C'est parti, mec. C'est proche d'une expérience métaphysique en cela que ça a ouvert des portes je vais reprendre une expression plus que cliché mais ça a ouvert des portes de perception que j'aurais peut-être mais je ne crois pas que j'aurais pu ouvrir autrement. Ça chauffe vous avez l'impression d'avoir une boule de chaleur en vous et la distorsion du temps et de l'espace est d'autant plus prégnante vous avez vraiment l'impression de ne plus rien contrôler vous avez l'illusion d'être heureux vous pouvez l'être aussi en même temps mais je déconseillerais quand même parce que le problème c'est le lendemain le lendemain vous avez vraiment mal au crâne le but que je m'étais fixé avec quelques amis dans cette histoire c'était de permettre aux gens de faire un choix responsable moi je pense que ce n'est pas la peine de parler de prévention tant qu'on traite les gens comme des irresponsables je pense qu'il faut considérer que même un jeune c'est un adulte en devenir il faut le mettre dans la situation où il peut faire un choix tant qu'il n'y avait pas de choix il n'y avait pas de choix à faire maintenant ils savent que sur les 1500 comprises analysées on a trouvé 150 molécules différentes avec des dosages qui sont extrêmement variables donc les gens sont un petit peu informés et la plupart d'entre eux font le choix de faire tester leurs produits avant de les consommer il agit très faiblement donc il n'est pas fortement dosé tu peux plus s'effoncer comment ça ? la quantité est importante il est faiblement dosé on va dire mais on ne peut pas savoir la quantité exacte mais bon il ne réagit pas de plus à une couleur et la couleur n'est pas intense donc ce n'est pas un produit luxe je ne crois pas qu'on puisse parler de bons produits on veut parler de produits qui sont telle molécule ou telle autre molécule le plus gros problème qu'on a rencontré nous c'est le décalage entre l'effet recherché et l'effet obtenu quand quelqu'un prend une gélule ou un comprimé qu'il pense être de l'ecstasie s'il s'avère que c'est de la kétamine il ne va absolument rien comprendre à ce qui lui arrive et il a toutes les chances de se retrouver aux urgences ou en psychiatrie ça c'est le problème numéro 1 ensuite le problème numéro 2 c'est que ce qui fait la différence entre un poison une drogue et un remède c'est essentiellement le dosage or ce dosage est quasiment toujours inconnu les gens qui abusent alors là peuvent y perdre leur esprit c'est à dire qu'ils ne savent plus où ils en sont ils ne savent plus comment ils s'appellent ils ne savent plus ce qu'ils veulent faire ils ne savent plus où ils vont ils sont vraiment paumés aujourd'hui ce qui me frappe le plus moi c'est quand je vois des gens qui prennent des produits extrêmement puissants par exemple comme la kétamine qui vous fait vivre ce qu'on appelle des near-death experiences des expériences proches de la mort c'est le genre d'expérience qui est tellement troublante qu'il faut plusieurs semaines voire plusieurs mois pour accepter intégrer arrêter de se poser des questions sur les visions qu'on a pu avoir à ce moment là la conjugaison éventuelle de prises de toxiques avec la privation de sommeil avec la saturation perceptivo-sensorielle crée un état de fragilité certaine le sujet peut porter les résultats de cette fragilisation bien longtemps après l'expérience même au lieu d'avoir une pensée construite logique avec un rationnel on se trouve en face d'une pensée floue avec des positions parfois arbitraires avec un un cheminement logique difficile à suivre parfois totalement absent cette situation là n'est pas une situation délirante ça n'est pas non plus une situation confusionnelle parce que le flou n'est pas majeur mais vous avez des troubles de l'organisation de la pensée et c'est cela que nous appelons nous un syndrome de désorganisation de la pensée je suis tout à fait convaincu qu'on peut reproduire l'état expérimental avec des drogues sans drogue simplement par le souvenir par la mémoire et puis par induction c'est assez facile l'excès n'amène à rien et il ne faut surtout pas s'habituer à ce genre d'ingrédients pour pouvoir absolument ressentir les sensations qu'on recherche parce qu'après c'est difficile de s'en défaire les choses que je pensais pouvoir éprouver qu'en passant par là aujourd'hui je me rends compte que je les éprouve tout simplement en rentrant dans moi-même et en partageant ce que je découvre en moi avec les autres si les gens avaient cultivé sur un plan psycho-intellectuel leur capacité à s'émerveiller à s'extasier à cultiver les aspects perceptifs naturels qu'ils peuvent éprouver les amplifier etc ils ne recouvraient pas des produits de cette nature les religions ont beaucoup fait usage de drogue dans l'antiquité le pavot était quand même l'emblème de Déméter et Dionysos le dieu du vin était un dieu de la drogue mais justement elle servait à la fois à donner le bon usage des drogues et à un usage qui soit autre chose qu'un plaisir passager et immédiat le malaise dans la civilisation n'est pas une invention des temps modernes ça a toujours existé et les drogues ont toujours été là pour briser les soucis des humains d'ailleurs Freud employait le terme allemand qui est tellement beau pour les drogues organbrecher c'est à dire les briseurs de soucis qui est Ce genre de manifestation a un côté madmaxien indéniable. La musique et la fête ont un goût de fin du monde. C'est une culture empreinte de prophéties apocalyptiques. Et puis toutes les personnes avec les parquats militaires kaki ressemblent à des zombies, un petit peu comme la faucheuse. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la tragédie, de la scène. C'est paradoxal parce qu'on a la certitude que ce genre de manifestation détruit l'audition. Donc c'est grave. Mais je pense que ce n'est pas ça qui fait qu'il y a un rejet par la plupart des communautés de ces manifestations. Je pense que c'est ce côté extrêmement inquiétant d'aller flirter avec le danger extrême, avec la mort. C'est ça qui fait partie de la mort. C'est pas une confrontation avec la mort, c'est une confrontation avec le fantasme de la mort. Et ça, c'est bien sûr, ça a une dimension un petit peu magique. Et d'une certaine façon, le groupe, dans son fonctionnement, constitue une façon de conjurer le sort, c'est-à-dire de conjurer ce qui pourrait éventuellement se passer. Comme le disait Jean-Paul Sartre, et comme nous pouvons le reprendre, parce que je trouve que c'est très beau, la mort, ça fait partie du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Le lever du jour, c'est la clé, c'est le moment qu'il ne faut pas louper. C'est vraiment très, très, très grisant de voir de plus en plus la clarté, éblouir les visages. C'est vraiment, vraiment agréable. Quand le soleil se lève, il met en lumière, il met vraiment en emphase la réalité des choses, mais la réalité poétique, évidemment. Les gens se détendent, c'est l'éveil sur soi-même, c'est l'éveil sur les autres. On bascule de nouveau dans un autre univers. Cette sorte de point de climat dans lequel on atteint une sorte de jouissance un peu paisible, qui est celui de la fin de la nuit et du début du jour, participe d'une théâtralisation et presque d'une sorte de mystique théâtrale, d'un point d'apogée, qui n'est pas très, très, très loin d'ailleurs de l'idée même d'une liturgie. Sous-titrage MFP. Je pense que la ferveur des participants engendre indéniablement une osmose, mais il n'y a pas vraiment de message spirituel derrière. Chacun fait sa petite tambouille, spiritualito, religieuse ou sa sauce. Sous-titrage MFP. C'est comme s'il n'y avait plus de barrières charnelles, qu'il n'y avait plus rien. Moi, en tout cas, j'ai l'impression de faire partie de tout à ce moment-là. Là où ça devient dangereux, c'est quand ce panthéisme est un panthéisme latent, qu'il n'est pas un panthéisme dominé, qu'il n'est pas un panthéisme pensé, mais qu'il devient simplement une sorte de force, comme ça qui sera à côté, dans lequel on s'unirait, dans lequel on serait en extase au milieu d'un an. C'est pas une religion. C'est un besoin religieux à l'état naissant, mais ça n'est pas encore organisé autour d'une croyance. Alors, peut-être que dans 200, 300 ans, ça sera les prémices d'une nouvelle religion, c'est possible. Les Teufeurs ne croient qu'en ce qu'ils voient. Et le principe de la foi, c'est de croire en quelque chose pour laquelle on n'a pas de preuve. Donc, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de loi non plus, d'ailleurs. Et beaucoup sont athées. Alors, religion à proprement parler, je crois. Je pense que c'est la redécouverte de rapports humains qui ont été minutieusement déconstruits par le système. Tout le monde se lâche. C'est une manière de se défrustrer du quotidien et des codes qu'on est obligés de suivre. Il y a une vraie envie de recréer, avec la tribu, un village, avec ses codes, avec ses œuvres, avec ses besoins. Ça permet peut-être quand même, quelquefois, des échanges et des reconnaissances dans la différence. Ne serait-ce peut-être que pour se rendre compte que ce monde qu'on refuse en venant ici, on peut peut-être le combattre autrement qu'en le fuyant. Alors, est-ce que là, c'est quelque chose d'une culture qui se recrée ? Je ne sais pas. On a peut-être inventé ces sortes de fêtes sauvages pour montrer que, comme on l'avait déjà rêvé, d'ailleurs, en mai 68, il ne fallait pas faire la révolution par un changement de régime, mais il fallait la faire par un changement de comportement social et de rapport social entre les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça peut être aussi le moment de découvrir la nécessité de retrouver des valeurs qui permettent à une société humaine de voir le jour. C'est vrai quand même, cette civilisation marchande où tout est mesurable, quantifiable, où il y a une obligation de réussite. Il y a quelque chose, enfin, qui est faux, parce que chez l'humain, il y a autre chose que simplement l'obligation de réussite. Il y a quelque chose aussi du rêve. Bien sûr, on n'y retourne pas, au paradis perdu, mais le rêve qu'on fait à partir de cette perte nous permet d'être créateurs. Il est bien clair que la free party est un fait de société et pas simplement un problème mental ou un problème de contestation générale. Je ne crois pas qu'on cherche à créer autre chose, un autre monde meilleur. Je pense que ça a été l'utopie de départ et qu'au final, c'est une alternative au monde concret, quotidien, et que sans le monde quotidien et concret, cette alternative ne peut exister. Elle ne peut pas constituer en elle-même un monde à part entière. Il faut l'autre. On apprend à être plus autonome, plus indépendant, plus solidaire, plus curieux, plus méfiant, plus joueur, plus débrouillard. Ça permet de se dire qu'on est peut-être capable de faire plus de choses. C'est une école de la vie. Je pense que le lâcher prise total me permet d'aller explorer ces endroits cachés auxquels je n'ai pas accès d'ordinaire. Mais j'aurais envie d'en savoir plus. J'aurais envie qu'ils puissent dire quel est cet autre soi-même qu'ils ont découvert en eux et ce qu'ils vont pouvoir en faire. Parce qu'une rencontre avec soi-même, mais quel est ce soi-même ? Dans certaines circonstances, les affects les plus archaïques remontent à la surface. On se découvre encore tout autre que ce qu'on croyait. Pour moi, le seul problème, le seul conflit vraiment, enfin, où se joue toute notre humanité et qui nous habite jusqu'à la mort, c'est ce conflit entre la haine et l'amour. Enfin, je crois qu'on le trouve sous des formes tout à fait différentes. Et je crois que c'est ça, le vrai conflit. Et ça, chacun se démerde avec comme il peut. On est un petit peu comme des donkichottes, ça c'est clair. On a ce petit côté naïf, je pense. On ne se rend pas compte. Sous-titrage Société Radio-Canada